Bonjour, je m'appelle Stéphane Blanchet, j'exploite une ferme à Saint-Charles-sur-Richelieu, avec mon fils Steve. On traite 270 vaches. Depuis 16 mois, avec l'expansion des quotas, avec la demande du lait, des laiteries, on peut produire 100 kilos de quotas de plus à la ferme, ce qui vraiment nous donne de l'air financier, qui nous aide beaucoup à avancer. D'après moi, c'est que du positif pour les entreprises au Québec d'avoir plus de quotas à produire, des meilleurs revenus, des projets qui vont pouvoir se concrétiser dans l'expansion des entreprises québécoises. et puis aider à garder nos fermes efficaces. Je pense que c'est une très bonne chose. Il faut profiter du moment que… la demande du lait, il faut en profiter. Et puis, le temps qu'il passe, parce que je crois qu'après, on va peut-être vivre des moments plus calmes dans les ventes de quotas. C'est que des bonnes nouvelles. Et puis, c'est un vent de nouveau dans la production laitière qui ne s'est jamais vu. Autant de quotas alloués aux entreprises, qui est du quota qui ne coûte rien à produire. C'est juste bénéfique pour nos entreprises et garder l'optimisme. Jean-Yves Lacoste, Fermé-Yves Lacoste et Fils, Optum, notre ferme est en pleine progression. Il y a une porte qui s'est ouverte au niveau des quotas, puis on prend place. Ça passe, puis on essaie de développer le plus intense possible pour se concentrer sur la production laitière. Les deux dernières années ont été comparables à ce que mon père a fait en 25 ans au niveau de l'augmentation de la production. Oui, on augmente les volumes, mais l'efficacité est très importante. On vient de s'acheter une deuxième presse, puis poursuivre l'efficacité qu'on avait, puis on veut avoir pour continuer de garder notre efficacité, pour pouvoir grossir, pour être constant du début à la fin. ... 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 Sous-titrage ST' 501